Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 축하� Wayman As-salamu alaykoum mes frères et soeurs Aujourd'hui nous allons parler du vol Dieu Allah nous en préserve Enche Allah Ca a chacun des principes de base d'entre religions Est de ne pas prendre le bien d'autrui Sans que ce soit de saum ou gris La définition de vol, c'est prendre le bien d'autrui en cachette En effet, le vol fait partie du grand péché Pour preuve, nous citons le hadith d'un autre bien-aimé, le prophète Mohammed, il a dit ce qui a pour sens, Allah m'a dit le voleur qui vole même un oeuf rapporté par Al-Bukhari et Mousseline Ne cède pas la tentation mon frère il est possible qu'une personne qu'à une fois faible soit tentée lorsqu'elle voit le meilleur d'autrui d'apprendre quelque chose de manière interdite elle se dit par exemple je prends seulement une petite part le propriétaire de ce bien est riche la part de cette part ne va pas l'affecter ou bien encore mes amis portent des vêtements neufs pourquoi ne vous leur veux pas pour m'acheter des vêtements moi aussi que chacun se surveille et qu'il prenne garde aux suggestions du diable qui veut les faire tomber dans le sourire sans Allah dans l'acheter sans faire les autres et l'amener à prendre leur bien sans aucun droit tout ceci pour le conduire au scandale à la prison autre chose encore en plus du châtiment qui mérite dans le delà le musulman qui vit avec des moyens de test doit savoir par santé même s'il pourrait tenter par les moyens interdits pour obtenir ce que les gens ont comme affaire luxueuse et de marque être pauvres et patients vaut mieux que d'être riche et désolissant que Allah nous accorde l'obéissance à Allah dans la toute seule situation la subsistance ici est une chère Allah Barakallahu alaykoum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada